Palasana, posture de l'enfant A l'arrière du tapis, venir à genoux, ramener les pieds ensemble, les genoux l'un contre l'autre et déposer les fessiers sur les talons, les mains sur les genoux. Profonde inspiration, repousser le sommet du crâne vers le ciel, créer de l'espace dans la colonne. Activez le nombril vers la colonne, ramenez les mains de chaque côté des cuisses et à l'expiration, gardez le dos droit et ramenez le torse vers l'avant. Déposez la poitrine sur les cuisses, puis relâchez la tête vers le sol, déposez le front contre le tapis. Les bras sont de chaque côté des cuisses, les mains reviennent vers l'arrière, les paumes des mains vers le ciel. Pour relâcher dans les épaules. Prends une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, laissez tout le poids du corps se relâcher dans la terre. Nouvelle inspiration depuis le bas de la colonne, depuis le coccyx. Observez le souffle qui remonte jusqu'au sommet du crâne, qui ouvre la cage thoracique, gonfle les côtés, ouvre l'espace entre les côtes. Sentez l'étirement doux au niveau des fessiers qui remontent dans le bas du dos, le relâchement des épaules et de la nuque. Observez les points de contact du corps avec le sol. Amenez votre attention au niveau du troisième œil. Ce chakra, ce point énergétique qui se situe entre les sourcils, qui est maintenant en contact avec la terre. Connectez-vous à l'énergie de soutien nourricière de la terre, cette mer originelle. Palasana est une posture de repos profondément calmante. C'est une posture à laquelle vous pouvez revenir durant une séance à tout moment, si vous avez besoin d'un moment de repos pour reprendre votre respiration. Ramenez les mains de chaque côté des genoux, pressez les doigts dans la terre, activez dans le ventre, redressez le torse, revenir dos droit. Laissez l'écho de la posture se diffuser dans tout le corps. Observez le calme intérieur créé. Venez attraper votre couverture, on va la placer sur les mollets. Remontez-la bien jusqu'à l'intérieur des genoux et venir se rasseoir sur les talons. On peut aussi venir rouler la couverture un peu plus, de façon à avoir une épaisseur un peu plus importante si on a besoin. Et à l'expiration, le dos plat en relâche, la poitrine sur les cuisses, déposez le front au sol, les bras vers l'arrière, paume des mains vers le ciel. Cette variation est indiquée en cas de douleur dans les genoux. Si vous avez les genoux sensitifs, puisqu'elle relâche un petit peu de la pression dans l'articulation. C'est une variation aussi que l'on effectue si les fessiers ne peuvent pas venir se reposer sur les talons. La couverture permettant de combler un petit peu le trou et permet au bassin, aux fessiers, de venir se relâcher sur un support. Elle relâche un petit peu l'étirement au niveau du bas du dos aussi. Puis elle inspire, amenez les mains, relevez le torse. Pour déposer votre couverture sur le côté, on va attraper un bloc. Déposez le bloc devant vous, sur le sol. A l'inspire, on se grandit. Activez dans le ventre et à l'expiration, plongez le torse vers l'avant et venant déposer le front sur le bloc. Ramenez les bras vers l'arrière, paume des mains vers le ciel. Et relâchez la nuque, les épaules. Cette variation permet de ramener les hanches et les épaules sur une même ligne, réduisant l'étirement dans le dos, dans le bas du dos notamment, mais également dans la nuque. Si vous avez des douleurs dans cette posture, à ces endroits, essayez cette variation, qui est un peu moins intense. Elle est aussi utilisée lorsque le front ne peut pas venir se reposer sur le sol. J'ai l'inspire, relevez le torse. Redéposez le bloc sur le côté, attrapez votre couverture une nouvelle fois et cette fois on va rouler la couverture et venir la placer dans la longueur, entre les mollets, entre les genoux. S'assois à l'expiration sur la couverture, et s'il ne repose pas sur les talons normalement, et à l'expiration, plongez vers l'avant. Cette fois-ci, toute la poitrine, le ventre, se redéposent sur la couverture. Normalement, on utilise un bolster, qui est un petit traversin de yoga. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais une couverture roulée comme celle-ci fait aussi l'affaire. Cette variation est une posture du yoga restauratif, qui permet de porter un support un peu plus important au niveau du haut du corps, qui permet un relâchement différent du corps. Elle inspire, amenez les mains, relevez le torse. Namasté. 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 Sous-titrage FR ?